Si ça ne trouve pas une solution dans les ministères, ça va se régler dans la rue, parce que les commerçants ici sont très très en colère. Ce document il est extraordinaire et je le sortirai bien évidemment vendredi au conseil municipal pour remercier le maire de Marseille et sa première adjointe de prendre vraiment le coup de la population, des commerçants, des parents, en nous sortant immédiatement ce document. C'est assez extraordinaire. Tout à l'heure je disais nous prendre pour des cons, alors excusez-moi je vais aller un peu plus loin, c'est nous prendre pour des super cons. Je suis moi-même parent d'une fille, de ma fille qui va à Saint-Joseph-de-la-Madeleine. Moi je n'ai pas envie que ma fille, et là je ne raisonne pas égoïstement, je raisonne pour tout le monde, ma fille c'est une des élèves parmi 5000. Moi je ne veux pas que ma fille un jour soit en contact avec des gens dans la rue qui sont en manque, qui ont envie de se droguer, qui ont envie peut-être de faire quelque chose de mal parce qu'ils ont besoin d'une dose. C'est ce qui se passe à Paris. Cette salle de chute va nous amener à une poche d'insécurité supplémentaire sur Marseille. On en a également à Noailles, on en a aussi au boulevard du Capitaine Gez. Donc on est là pour dire à la ville, ça suffit, stopper cette installation et cette ouverture de cette salle de chute en plein cœur de Marseille. Il y a des hôpitaux, il y a des structures adaptées pour faire ce genre d'opération. Les deux présidents du comité d'intérêt de quartier concernés sont en train de faire tourner des pétitions. Et puis il y aura des courriers qui vont être envoyés au préfet de région, à la préfète de police, au ministère de la santé, pour les sensibiliser surtout sur le fait qu'il y ait un environnement scolaire énorme. J'ai une fille à la crèche qui doit être inscrite l'année prochaine à Saint-Jean-la-Madeleine, donc juste à côté. Et donc ici vous avez le 110 là où la salle de chute va être créée. Et tout autour dans un périmètre immédiat, la crèche des Mirabelles juste derrière, l'école maternelle à 50 mètres, le collège Chape et puis surtout Saint-Jean-la-Madeleine qui est ici et qui fait maternelle, primaire, collège, lycée. Nous on est habitants du quartier et en effet on a nos enfants scolarisés ici. Et on a nos enfants scolarisés ici, oui à Saint-Joseph. Donc il y a plus de 4500 enfants qui sont scolarisés dans la zone qui est impactée. Alors ce centre, on espère qu'il ne va pas y être. Il n'y sera pas en fait, on va tout faire pour qu'il n'y soit pas surtout. Mais effectivement, s'il venait à y arriver, non non, moi je ne me sentirais pas en sécurité. Tout à fait. On ne pourra plus laisser nos enfants venir seuls à l'école. Après sur le fond on peut débattre, on peut discuter, on peut être d'accord sur le fait que soigner des gens et les sortir de l'enfer c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas le faire ici. Voilà.